alors avec ce thème d'information les principales tâches donc de la transition militaire en guinée donc commencé depuis le 5 septembre dernier chers compétences guinéens très bien alors comme je le dis donc disons les éléments ou le thème d'information effectivement donc les principales tâches les principales tâches disons de la transition militaire en guinée alors il est question de d'assainir effectivement de façon détaillée il est question de d'assainir les finances publiques il est question de rétablir la démocratie il est question enfin de réconcilier les guinéens les citoyens vous le savez très bien nous sommes divisés alors cette transition militaire doit donc résoudre ce point là donc d'une façon générale grosso modo cette transition doit en fait mettre s'il faut les conditions les conditions du développement n'est ce pas cette transition militaire c'est sa tâche principale poser les conditions du développement chers compétences guinéens n'est ce pas voilà c'est mon thème d'information chers compétences guinéens et là je commence par dire oui je dis bien voilà quand on veut en fait on peut n'est ce pas alors moi je me dis c'est ce qui se passe actuellement en guinée avec cette transition concernant ce volet en fait assainir les finances publiques voilà ça se passe bien je dis bien ça se passe bien j'espère de toute façon que cela se passe également il ya la rigueur mais dans la transparence c'est très important dans la transparence en laissant de côté des comportements d'arrogance parce que ça s'en sert absolument à rien ou des préjugés s'en sert absolument à rien chers compétences guinéens très bien alors je disais il faut assainir les finances publiques n'est ce pas c'est la transition le rôle de la transition maintenant il faut rétablir la démocratie il faut réconcilier guinéens n'est ce pas concernant les finances publiques alors l'actualité nous suivons l'actualité actuellement même l'état guinéens ou la transition militaire tente de récupérer tout ce qui appartient à disons à l'état ça c'est très bien c'est la transition je crois je dis bien elle doit le faire récupérer tout ce qui appartient à l'état parce que il ya de mauvaises habitudes depuis toujours n'est ce pas alors nous pensons toujours d'ailleurs que tout ce qui appartient à l'état et bien voilà ça n'a pas d'importance on peut faire ce qu'on veut vous comprenez ce compte guinéens ce n'est pas pour rien à un moment donné on a dit qu'il faut privatiser en fait certains biens de l'état parce que quand on dit l'état il n'y a pas rendement c'est la pagaille n'est ce pas mais en privatisant il ya le sérieux je prends l'exemple sur ce vous le savez très bien au bk office des bauxite de kindia alors c'était un domaine qui appartenait à l'état géré par l'état cette extraction de la bauxite à dbd en kindia en fait je dis bien c'est juste c'était géré par l'état alors comme ça appartenait à l'état écoutez c'était de la pagaille il n'y avait pas rendement vous comprenez il n'y avait pas rendement alors mais depuis à un moment donné que la société a été privatisée qu'on appelle maintenant en fait société je crois sbk en fait des bauxite de kindia donc les choses sont devenues différentes n'est ce pas l'état prend ce qu'il doit prendre mais en ce qui concerne la gestion bon voilà ce n'est pas en fait disons son son domaine voilà chez le comando guinien alors je dis bien récupérer tout ce qui appartient à l'état c'est très important et là ça servira ou de toute façon ça sera un très bon exemple et servir aussi des leçons n'est ce pas qu'on ne doit plus blaguer avec les biens de l'état ça très important mais là il faut le faire donc sans des calculs politiques c'est très important nous sommes dans la transition il faut donner de bonnes de bons de bons exemples de bons exemples seulement cela donc pas de politique n'est pas pas de préjugés voilà où la chasse aux sorciers le comando guinien très bien alors sur ce volet toujours les finances publiques alors on apprend aussi je crois hier qu'un maire a été en fait démis de ses fonctions alors limogé pour parce que on le suspect effectivement d'avoir la main sur également de l'argent qui ne l'appartient pas écoutez je dis bien c'est bien cette visée écoutez de la transition militaire qui tente effectivement de de rendre propre propre en fait les finances publiques c'est vrai mais je dis bien il faut le faire dans la transparence dans la transparence parce que on dit bien c'est les militaires mais du moment que en fait un organisme a été créé on a une cour de repression en fait des infractions économiques et financières et que cette cour est là donc je dirais l'affaire est plutôt intellectuelle on a des professionnels donc les professionnels quand tu dois travailler tout doit tout doit aller méthodiquement n'est ce pas dans la rigueur dans la transparence en respectant les règlements les principes je crois que c'est ça c'est potentiel comando guinien qu'un maire qui est élu soit en fait disons démis de ses fonctions par cette manière là je ne sais pas cela est possible quand il y a effectivement une faute grave très grave est ce le cas je ne le sais pas on le saura avec avec le temps qui parce que comme toi guinien de toute façon en fait d'émettre un maire qui est élu alors c'est très bizarre ça se fait pas mais je dis bien je n'ai pas toutes les données donc je vais pas me lancer là-dessus dit bon écoutez c'est juste injuste le maire a-t-il commis une photographe nous ne savons pas chez contre guinien voilà chez contre guinien c'est qu'il faut demander c'est que la transition travaille bien sûr avec la rigueur mais dans la transparence sans calcul politique très bien alors toujours c'était l'une des tâches donc disons la transition militaire l'autre tâche effectivement retablir la démocratie très important chez contre guinien retablir la démocratie alors là il est question surtout surtout en fait c'est un élément relatif disons à à la constitution c'est très important les différentes institutions de la réplique des différents appareils de la réplique qui doivent travailler donc en toute responsabilité qui doivent être responsabilisés n'est-ce pas voilà chez contre guinien le respect de la légalité et élaborer une constitution valable une constitution on dirait solide et consolider comme je le dis toujours n'est-ce pas une constitution effectivement voilà qui pourrait nous permettre finalement d'organiser des élections libres et transparentes n'est-ce pas sans contestation en fait inutile c'est très important chez contre guinien donc cette transition c'est ce volet rétablir la démocratie c'est très important rétablir la démocratie élaborer une constitution tout de suite chez contre guinien et là pour m'adresser également au conseil national de transition au lieu de continuer en guinée à l'intérieur du pays si on est pavané par ci par là il faut commencer dès maintenant comme d'ailleurs maintenant cette même transition continue ou déjà et sur pied pour effectivement assainir assainir en fait les finances publiques n'est-ce pas alors que le conseil national de transition continue également maintenant de travailler sur également la problématique guinéenne la vraie problématique guinéenne parce que on a un problème au niveau du respect de la légalité n'est-ce pas chez contre guinéen très bien alors l'autre volet c'est effectivement reconcilier les guinéens pendant cette transition il faut réconcilier les guinéens parce que nous sommes divisés vous le savez très bien nous sommes divisés mais comment reconcilier les guinéens chez contre guinéens et voilà ce côté ce volet est lié au volet retabler la démocratie c'est vrai il faut une constitution que nous respectons les lois que nous respectons que nous ayons les personnalités à tête des différentes institutions de la réplique des personnalités aux comportements irréprochables c'est très important n'est-ce pas que qu'il n'y ait personne au dessus de la loi qu'on dise pas tel est tel donc voilà lui seul peut se mettre du sur la loi les autres non ça se fait pas alors si on continue ainsi écoutez nous ne serons jamais réconcilié sur contre guinéens la réconciliation la loi au dessus de tout le monde que vous soyez président ministre forgeron ou on sait pas quoi la loi au dessus de tout le monde c'est cela partir de là nous ne réconcilierons pas autre manière pour réconcilier les guinéens n'est ce pas parce que dans la constitution il ya toujours un volet où on dit écoutez personne par exemple personne doit tenir des discours en fait qui divisent des discours racistes des discours ethnocentristes n'est-ce pas tous mentionnés dans les différentes constitutions n'est-ce pas alors que ce volet soit tous respecté appliqué appliqué qui contient discours qui divise les guinéens que vous soyez président député ministre simples citoyens un discours qui divise les guinéens et bien que vous soyez traduit devant les juges pour vous expliquer et si on doit vous sanctionner on vous sanctionne c'est la seule manière par laquelle nous pouvons effectivement nous réconcilier la loi au dessus de tout le monde chère contre guinéens très bien vous voyez c'est très facile quand je dis la constitution plutôt la transition militaire ou une transition écoutez comme on le dit c'est une transition n'est ce pas une transition soumise à un calendrier pour démentir osman gawar diallo c'est le temps la transition chère contre guinéens vous voyez on peut tout faire d'ailleurs en deux ans ou moins deux ans peut le faire ce qui se passe maintenant ça a été le cas au niger au niger il y a eu ce qu'on appelle je crois qu'au niger c'est encore plus grave parce que niger ils n'ont pas assez de ressources à part l'uranium alors quand les militaires djibou est arrivé au pouvoir en 2010 écoutez il y avait ce problème au niger la malnutrition les niger avaient des problèmes pour prendre trois en fait repas par jour au niger vous comprenez il y avait ce problème là alors chers compétences guinéens mais les nigériens ils sont arrivés avec la transition de djibou effectivement à assainir en fait les finances publiques convaincre les bailleurs de fonds pour pouvoir effectivement bénéficier des dettes parce qu'il ya beaucoup de choses à faire il faut de l'argent tout l'argent est en fait obtenu à partir d'également de la vente de l'uranium là aussi c'était rien on ne comprenait absolument rien il n'y avait aucun résultat n'est ce pas pourtant l'uranium se vendait mais où se trouvait l'argent alors la gentilité avec djibou ils ont travaillé dessus ils ont en fait assainé les finances publiques comme nous le faisons actuellement traquer les voleurs de la république et finalement à partir de donc de cette politique de récupération au niger ils sont arrivés à convaincre les différents bailleurs de fonds n'est ce pas et niger la transition nigérienne djibou a fait ça pendant 13 mois chers compétences guinéens 13 mois assainir les fonctions publiques ou les finances publiques n'est ce pas rétablir la démocratie et en fait réconcilier les nigériens et pourquoi pas en guinée surtout qu'en guinée si je prends les ressources que nous nous avons en guinée niger ne peut pas se comparer à nous chers compétences guinéens n'est ce pas les problèmes politiques non plus ou ethno-santiques non plus au niger il y a plus de c'est pas comment je peux dire ils sont plus de 21 millions en fait d'habitants et plus d'ethniques en guinée divisés aussi n'est ce pas chers compétences guinéens donc ce qui est dit alors tout doit aller ensemble tout doit aller ensemble on ne dit pas écoutez on va assainir ensemble en fait les finances publiques quand on finit on va essayer de rétablir la démocratie et là quand on finit on va essayer de consulter guinéens non chers compétences guinéens il y a la division du travail non on a un groupe on amène un organisme qui va s'occuper des finances publiques n'est ce pas on a le cnt qui va s'occuper également de la de rétablissement de la démocratie et après ensemble effectivement il y a ce qu'on appelle réconcilier guinéens parce que la réconciliation dépend effectivement de ce qu'on aura voulu en fait de notre constitution chers compétences guinéens du respect n'est ce pas alors c'est cela chers compétences guinéens écoutez je dis bien tout le monde nous sommes la loi est au dessus de tout le monde n'est ce pas on apprend que en fait dans cette politique de récupération des domaines de l'état je sais pas si c'est vrai s'il faut le confirmer ou non c'est dans le diallo le plus leader en fait le plus grand parti le leader du plus grand parti en guinée donc serait également menacé mais écoutez si le domaine appartient à l'état alors qu'on récupère la loi est au dessus de tout le monde c'est le domaine donc sur lequel sur lequel se trouve actuellement c'est dans le diallo est un domaine de l'état écoutez on récupère c'est comme cela c'est comme ça voilà et là ça doit aller ainsi à tous les niveaux chers compétences guinéens dans le rétablissement de la démocratie dans l'assainissement des finances publiques dans la réconciliation n'est ce pas sans calcul politique sans préjugé sans arrogance chers compétences guinéens c'est cela chers compétences guinéens je dis et je le répète une transition tout ce travail là en deux ans c'est bien fait clair et net à moins que à moins que quelqu'un ait en fait un autre calendrier politique dans la tête sinon en deux ans c'est fait et très bien fait et finalement organisé des élections des élections libres et transparent chers compétences guinéens pas de la tête 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501